Cette mairie peut-elle rester aux mains du PCF ? Le parti communiste dirige Echirol depuis la seconde guerre mondiale. En 75 ans, la ville n'a connu que trois maires différents. Le dernier, Renzo Suley, est en poste depuis 21 ans. Mais peut-il rester dans son fauteuil de maire ? Face à lui, deux obstacles. Le Rassemblement National, qui monte depuis 2014. 23% des souffrages au second tour. Et d'un autre côté, il y a la gauche qui part dispersée. Echirol, c'est aussi l'un des florents du communisme municipal dans les départements. Il y a des centaines d'associations. Par contre, dans cette ville, les impôts locaux sont assez élevés. 1064 euros par foyer fiscal en moyenne. C'est au-dessus du niveau du département. La ville souffre aussi d'une image dégradée. Les faits divers se succèdent dans les médias. L'insécurité, c'est aussi sur ce thème que se joueront les élections municipales. Et pour développer tous ces enjeux, j'accueille maintenant les principaux candidats zéchirolois. Madame, messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. On va commencer avec un petit exercice imposé. Une figure de style à laquelle nous allons vous demander de vous prêter. Vous allez avoir 30 secondes pour vous présenter chacun à nos téléspectateurs. 30 secondes pour nous parler de vous. Pas de votre candidature, mais de votre personnalité. De votre vision des choses. C'est un petit selfie télévisuel que nous allons vous demander. Un autoportrait. On va commencer avec vous, Fabienne Sarah, candidate soutenue par La République En Marche. Ça se passe sur cette caméra, celle de gauche. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Fabienne Sarah. J'ai 53 ans. Je suis mère de deux enfants, de grands enfants. Depuis plusieurs années, je vis sur Echirol, dans les différents quartiers de la ville. Et je suis investie en tant que confondratrice du réseau citoyen de la ville, dans lequel je me suis engagée depuis plusieurs années pour aider les Echirolois à trouver une voie de sortie à ce qu'ils subissent depuis plusieurs années au niveau de la gestion de la ville. Voilà, j'ai écouté. Fabienne Sarah, l'autorité coulée. Alexis Joly, c'est à vous. Sur cette caméra, celle de gauche. Bonjour, je suis Alexis Joly. J'ai 29 ans. Je suis candidat pour la seconde fois aux élections municipales à Echirol. Je suis conseiller municipal, conseiller métropolitain et conseiller régional. Je suis aussi collaborateur parlementaire au Parlement européen. Et je compte mettre à profit toute l'expérience que j'ai acquise à la mairie d'Enam-Beaumont pour redresser Echirol. Donc vous ne faites pas vos 30 secondes. Ça fait peut-être un peu plus de temps pour vos adversaires. Thierry Monnel, vous portez les candidats, les couleurs de Génération, le parti de Benoît Hamon. Même caméra. Bonjour, je m'appelle Thierry Monnel. Je vais avoir 64 ans cette année. J'ai deux enfants. J'habitais Echirol depuis 2005. Je suis retraité. Aujourd'hui, j'ai travaillé longtemps dans l'action publique, sur l'insertion des jeunes, dans une délégation interministérielle à Paris, sur le logement social, à la Caisse des dépôts. Et puis dans la région, sur divers projets, à Grenoble, à la communauté d'agglomération et à la ville d'Echirol. À vos côtés, Alban Rosa. Bonsoir. Candidat soutenu par la France Insoumise et Europe Écologie. La même caméra, celle de gauche. Bonjour, Alban Rosa. J'ai 41 ans. Je suis directeur dans une banque coopérative. J'ai deux enfants. Je suis né et j'habite à Echirol. Mon histoire, c'est celle d'un enfant qui a grandi dans les quartiers populaires de la ville, qui a fréquenté les écoles publiques, Jean-Paul Marat, Jean Villard. J'ai pratiqué le judo pendant plus de 20 ans et j'en ai été responsable associatif. Et ce qui caractérise mon attachement à cette ville, c'est les valeurs qu'ils l'ont portée depuis toujours et qui, aujourd'hui, me semble-t-il, il faut qu'elles soient renouvelées. – Merci beaucoup Renzo Sully. Vous êtes le maire sortant d'Echirol depuis 21 ans, membre du Parti communiste français. Faut-il seulement encore vous présenter ? Vous allez quand même vous prêter au jeu, cette caméra. – Oui, donc je suis Renzo Sully, maire d'Echirol, maire sortant d'Echirol, vice-président de la communauté d'agglomération en charge de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de la cohésion sociale. Je suis père de deux grandes filles aujourd'hui. Je suis effirolois depuis près de 50 ans. J'ai quelques passions comme le sport, le foot et le rugby, surtout l'histoire. Et puis ma grande passion, c'est la ville d'Echirol. – Merci beaucoup à vous cinq de vous être prêtés au jeu. Vincent Lameau le disait il y a quelques instants dans ce petit plateau d'introduction. Echirol est une ville communiste. Il en résulte, entre autres choses, une vie associative très riche. Je vous propose d'écouter, madame, messieurs, cette dame interrogée au hasard dans la rue à Echirol. Regardez ce qu'elle pense, écoutez ce qu'elle pense de cette vie associative. – La vie associative ici, moi, justement, j'étais bénévole ici. Je suis restée vraiment un bon temps à être bénévole. C'est super, ça apporte le partage avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses, enfin, qui sont agréables, surtout auprès des personnes âgées qui n'ont personne ici, qui vivent seules. – Est-ce que c'est ça, Renzo Suisse, qu'on appelle le communisme municipal, cette entraide, cette vie associative développée ? – D'abord, ce n'est pas un terme que je réutiliserai. Vous savez, c'est un terme qui est souvent utilisé, en particulier par les journalistes, parce que… – Ça tombe bien, j'en suis, donc je l'utilise. – Parce que ça permet, je dirais, d'amalgamer un certain nombre de choses. Moi, ce qui me semble important, c'est effectivement que dans une ville, il y ait une vie associative qui soit dense, forte, rife et variée. Parce qu'on a beau avoir, je dirais, les plus beaux projets du monde, on a beau avoir, je dirais, une administration qui fonctionne, dans la réalité, ce qui fait de la vie, ce qui fait de la vie dans une ville, ce sont les citoyens et c'est le mouvement associatif. Il faille Chirol, il est très fort, il y a effectivement plus de 200 associations, il y en a toujours quelques-unes qui, je dirais, battent de l'aile à un moment donné, mais sa prégnance est forte. Et c'est pour ça que nous proposons un conseil des associations pour faire le point annuellement avec elles, pour que l'avenir de la ville soit aussi la place des associations. – Pourtant, tous vos affaires veulent tourner la page de ce communisme. Alexis Jolie, vous êtes sans doute le plus virulent sur la question, je vais être un peu provocateur, mais quand on entend ce genre de réponse, pourquoi vouloir tourner la page du communisme ? – Alors, ce n'est pas seulement la page du communisme qu'il faut tourner à Echirol, mais c'est toute l'idéologie gauchisante qui a été instaurée à Echirol par M. Sully, Monelle et Rosa, parce qu'à Echirol, tout le monde autour de cette table sera d'accord et va trouver fabuleux, évidemment, le tissu associatif qui est une richesse pour la commune, mais il ne l'est pas lorsque ces associations financées par la mairie et par l'argent public bafouent la laïcité et parfois s'embêtent plein les poches, comme ça a été le cas avec un certain nombre d'associations. – Ce sont de graves accusations que vous portez ? – Non, ce n'est pas de graves accusations, il suffit de regarder le rapport de la Chambre de l'Ale des Comptes qui a épinglé à plusieurs reprises l'association Evade et notamment le directeur de l'association qui a été remboursé en liquide de ses frais de bouche, en liquide et sans justificatif. Et puis ce sont des anciens adjoints que l'on case à la tête de certaines associations comme Propulse et tant d'autres. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le tissu associatif, aujourd'hui à Echirol, il est riche, mais l'action est dévoyée et parfois même illégale. – Vous êtes tous les deux d'anciens adjoints de Renzo Sully, messieurs Rosa et Monelle, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Joli ? – Alors, monsieur Joli, je pense qu'il ne connaît absolument pas la richesse du tissu associatif échirolois. Comme je l'ai dit en introduction, je me suis construit avec ces valeurs, avec les valeurs sportives à travers le judo, puis à travers les valeurs de la vie associative. Moi, ce que je considère sur cette ville, c'est que le tissu associatif est effectivement extrêmement riche et c'est un poumon d'oxygène pour la démocratie. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, Echirol, il y a 20 ans, avait un certain fonctionnement. Aujourd'hui, Echirol, elle doit être accompagnée avec des nouvelles modalités, avec des nouvelles façons d'imaginer la vie associative, avec des critères de distribution de subventions extrêmement clairs. Quand j'ai été président à Objectif Sport Echirol, j'ai œuvré dans ce domaine. Je pense qu'il faut remettre au goût du jour les différentes associations pour qu'effectivement, elles soient fédérées, mais aussi que de toute cette richesse, on puisse créer des nouvelles conditions pour que la démocratie sur Echirol puisse aussi être mieux partagée et que la parole puisse être mieux partagée et pas uniquement consultée. – Vous étiez adjoint au maire en charge de l'économie et du commerce. Vous étiez, vous, Thierry Monnel, premier adjoint au maire. Vous voilà tous les deux candidats face à Renzo Sully. Là encore, je vais vous provoquer un petit peu, mais c'est mon métier. Pourquoi vouloir tuer le père ? Et pourquoi ne pas le faire ensemble ? – Bon, d'abord, il ne s'agit pas de tuer le père ou de tuer… – On comprendra la symbolique. – J'ai bien entendu, ou de tuer qui que ce soit. Je crois que le sujet concernant Echirol, vous avez évoqué, et moi, je partage, c'est une ville qui a une vie associative riche, avec des gens qui s'impliquent. – On a parfaitement compris la richesse de la vie associative. – Mais je le redis pour le prendre aussi également à mon compte. Mais en même temps, la situation de cette ville a beaucoup changé. Et donc, il n'est pas question de tuer qui que ce soit, il est question de savoir quel diagnostic aujourd'hui on porte sur cette ville. Et ce diagnostic, aujourd'hui, sur plusieurs critères, montre qu'il ne suffira pas demain d'ajuster quelques mesures pour garder ce dynamisme, ou pour le retrouver plutôt, parce que ce dynamisme est en train de se perdre, y compris ce fameux vivre-ensemble qui est la signature de cette ville. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et c'est cette différence de constat que nous avons, de diagnostic sur la ville, qui évidemment, dans la foulée, donne une différence de projet et de proposition. – Donc différence de projet entre vous deux aussi, c'est pour ça que vous ne partez pas ensemble face à Renzo Sully. C'est difficile de comprendre, quand on est électeur à Echirol, de voir un maire et deux de ses anciens adjoints partir séparément. – Après, pour ce qui me concerne, et pour le collectif qui m'accompagne, il y a deux raisons. La première raison, et j'ai eu l'occasion de le dire lors des trois derniers exercices budgétaires, des choix politiques ont été faits en termes de jeunesse, en termes sportives, en termes de personnes âgées, sans qu'il y ait véritablement de débat possible au sein de la majorité. Et c'est à travers les différents votes du budget que nous avons pu nous exprimer. Et puis la deuxième chose, c'est quand le maire actuel, Renzo Sully, a décidé de vouloir passer la main seule à son premier adjoint, et où là il y a eu un lever de bouclier des différentes composantes de la majorité. Et à partir de là… – On est donc sur un conflit de personnes ? – Non, on est d'abord sur un conflit politique, de choix politiques, d'orientation, la baisse des dotations de l'État, c'est une réalité. – Qui est commune à toutes les villes. – Moi qui suis banquier, c'est une réalité, c'est connu tout le monde. Par contre, justement, les choix doivent être d'abord politiques, avant d'être financiers, et sur ces termes-là que nous ne sommes pas… – Renzo Sully, je vous laissez répondre. Fabienne Serra, juste avant, j'aimerais savoir comment vous, en tant que représentante du MoDem, de La République En Marche, vous êtes soutenue par ces deux parties, et bien vous jugez cette division de la gauche, cette division de la majorité sortante. – Je suis d'abord soutenue par des échirolois, qui ont dépassé les idéologies, on a fait valider notre projet par La République En Marche, et plein de parties, mais par contre, le cœur de notre projet, ce sont les citoyens de la ville. – Mais comment voyez-vous, comment jugez-vous cette majorité qui se divise ? – Je la juge qu'elle se divise maintenant, et quand on n'est pas d'accord avec un maire, on s'en va avant, on démissionne, on n'attend pas le dernier moment, voilà. – C'est la fameuse phrase de ce événement, un ministre, c'est l'accord, ou ça ferme, ça y est, ou ça s'en va ? – Exactement, pour moi, oui, et ça se joue aussi au niveau local, donc moi, ça me pose question, par rapport à ces deux candidatures, moi, ça me pose question, voilà, par rapport à l'intégrité des personnes. – Renzo Sully, vous souhaitez réagir ? – Oui, c'est le troisième débat que nous avons l'occasion de faire, et j'entends toujours les mêmes fausses, alors je vais répéter de nouveau les mêmes fausses. Alban Rosa parle de foi politique, nous avons voté 1550 délibérations pendant ce mandat, il les a toutes votées, toutes, voilà. Donc venir aujourd'hui dire, on n'a pas pu s'exprimer, on a fait des fois différents, non, il n'y a aucune proposition qui a été refusée ou débattue. Je rappelle Alban Rosa que les deux dernières années, sur les séminaires pour préparer les budgets, il y a eu 12 séminaires, il n'a participé aucun. Voilà, le foi déjà de la division était cela. Sur l'aspect du premier adjoint, mais je redis la même fausse, si j'avais soi-disant voulu passer en force, aujourd'hui Thierry Monnel serait à ma place. Donc ce sont des élucubrations, ce sont des mensonges qui sont fabriqués pour justifier la candidature, et je le redis. – Alors c'est quoi, c'est une question d'ambition personnelle ? – Chacun est légitime d'avoir envie d'être maire et de présenter une liste. Moi je n'interdis absolument pas, ce n'est pas dans mon pouvoir, ni dans ma démarche. Parce que je rappelle que je n'ai retiré aucune délégation, de ce point de vue-là. Mais il faut l'assumer, quand on dit par exemple, on continue de répéter, comme je l'ai entendu encore hier, en inventant, qu'on voulait privatiser la MAPAD, c'est un mensonge pur et simple. – C'est le mensonge de l'État ? – Très rapidement, parce qu'il y a quand même des thèmes plus sérieux. – Sur le mensonge de l'EHPAD, le 30 novembre 2017, il y a eu les assises citoyennes de la ville, la première question qui a été posée, c'est par une présidente d'association, Dumas Fleury, qui a demandé si la MAPAD… – Association dont je suis membre. – Dont on est membre, et la première adjointe actuelle, qui était vice-présidente au CCAS, a dit qu'elle réfléchissait aux conditions pour qu'une société d'économie sociale et solidaire puisse réagir. Plus il y a eu deux réunions… – J'aimerais aussi Alban Rosa qu'on puisse entendre Thierry Monelle. – Non ! – Avec les familles des patients… – Auxquelles j'étais et dont tu n'étais pas ? – Plus le personnel où il a été évoqué cette question. Alors moi je veux bien mentir, mais je pense que c'est pas moi qui ment sur cette question-là. – Non, 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 moi je veux repréciser de nouveau les choses, je veux repréciser de nouveau les choses. Il n'a jamais été envisagé la privatisation de la MAPAD, – Ça a été dit particulièrement prochain. – Laquelle MAPAD avait 700 000 euros de déficit cumulé sous la responsabilité d'un de tes colissiers, celui qui aujourd'hui, voilà, et qui aujourd'hui est pratiquement à l'équilibre, et que ce qui a été discuté, comme avec un certain nombre d'autres villes de l'agglomération, c'est de savoir si le secteur mutualiste était intéressé par… Il n'a jamais été question de privatisation. – Je pense que le message effectivement est bien passé, pas de privatisation, Thierry Monelle, la réponse. – Écoutez, même si ce sujet est important, effectivement, je crois qu'il faut surtout regarder l'ensemble. Alors une première chose d'abord, moi je suis fier d'avoir été premier adjoint de cette ville. – Jusqu'en décembre dernier. – Et d'avoir été premier adjoint de cette ville jusqu'en décembre dernier, où effectivement j'ai voté contre le budget 2015, 2020 pardon, considérant que ce budget représentait tout simplement la poursuite d'un immobilisme. et donc j'assume d'avoir effectivement été premier adjoint avec différentes responsabilités. Pour autant, on participe à une majorité et en cours de mandat, on est amené, parce qu'on rencontre les citoyens, parce qu'on a un certain nombre de responsabilités, à faire un constat qui s'éloigne du projet majoritaire avec lequel on était au début. – Eh bien, écoutez, moi aujourd'hui c'est le choix que j'ai fait et c'est là-dessus que je suis intéressé de travailler et de proposer aux Échirolois. – On a bien compris votre démarche, vraiment en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup de sujets à Échirol qui méritent qu'on s'y attarde. – Quelques mots en effet, mais ça va introduire vos sujets. – Ah mais si vous faites mon boulot, alors allez-y. – L'insécurité, et j'ai été adjoint à la sécurité, on a fait des efforts. La valeur de l'immobilier, les salariés qui ne veulent plus venir habiter à Échirol et les classes moyennes qui veulent en partir ou qui en partent. Une partie de notre jeunesse qui est à la dérive, avec 35 à 50% de taux de chômage dans les quartiers. Une politique écologique qui n'est plus du tout à la hauteur de ce qu'elle a été dans les années 2004. – Vous parliez de sécurité, je vais donc saisir la balle au bon, Thierry Monnel, puisqu'effectivement, c'est l'une des préoccupations principales, majeures en tout cas des électeurs d'Échirol. Je vous propose de regarder ces quelques images, cette chanson en l'occurrence, une chanson de Calogéro qui date de septembre 2014 et qui fait suite à un fait divers tragique à Échirol, la mort de Kévin et Sofiane. C'était le 28 septembre 2012, écoutons. Échirol, centre, banlieue, sud de Grenoble Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans Toi, mon frère, dis-moi pourquoi La vie continue sans moi Dis-moi pourquoi j'étais là Pour nos frères, plus jamais ça Échirol, centre, banlieue, sud de Grenoble C'est une chanson qui a été entendue, vue plus de 20 millions de fois sur Youtube Fabienne, Sarah, c'est pas forcément une bonne image pour la ville d'Échirol C'est une histoire dramatique Qui nous a touchés tous Et qui fait qu'en effet Notre ville est connue dans le monde entier Aujourd'hui Est-ce que vous estimez que 8 ans après Des réponses ont été apportées A cette insécurité, à ce genre de faits divers ? Alors, il y a eu quand même quelque chose de fait Il ne faut pas dire que rien n'a été fait Néanmoins, les prérogatives de la police municipale Ne sont pas celles de la nationale Et une municipalité, elle doit essayer de passer Nous, dans notre projet On veut absolument passer des conventions supplémentaires Avec la police nationale Essayer d'augmenter les effectifs de la police municipale C'est-à-dire mieux faire travailler ensemble la police nationale et la municipale Voilà, exactement Mieux coordonner les actions Y compris avec les polices municipales des autres communes Et puis surtout mettre de la présence sur le terrain Parce que certains quartiers ont été abandonnés Et en fait, ils ne voient jamais personne Donc il faut remettre de la présence de terrain En plus des caméras qui sont déjà Et peut-être aussi revoir ce côté-là Alexis Jolie, la sécurité c'est l'un des crédos de votre partie Pareil, même question Est-ce que 8 ans après ce fait divers tragique Les choses ont changé à Echirol ? Plus jamais ça, évidemment, bien sûr Et pourtant, que de faits divers Et d'attaques, de meurtres, de séquestrations De femmes aspergées à l'acide De gens torturés De gens abattus près d'un feu rouge Etc, etc, etc La liste est longue Comment on fait ? Quand on est maire d'une commune de 37 000 habitants C'est beaucoup 37 000 habitants Mais ce n'est pas non plus une mégalopole Comment on fait ? On arrête encore une fois l'idéologie gauchisante Qui consiste à sans arrêt excuser les délinquants Parce qu'il y a du chômage Parce qu'ils sont victimes du racisme qui n'existe pas Etc, etc, etc À un moment donné, il faut expliquer à ces jeunes-là Qu'effectivement, il y aura de la prévention Mais on arrête de sensibiliser Il n'y a pas de racisme Il n'y a jamais de racisme Le racisme, il n'y en a pas seulement là où on croit Croyez-moi, le nombre de personnes qui ont fui les quartiers Les Français qu'on n'a pas le droit d'appeler de souches Qui ont fui les quartiers Et dont on a laissé maintenant le monopole, j'allais dire Au communautarisme Voilà, le racisme, il est là également Et aujourd'hui, la réalité à Echirol La délinquance ne nécessite pas seulement de la prévention La prévention coûte déjà assez cher à Echirol C'est plus d'un million d'euros déjà de contrats de ville Qui sont injectés dans la prévention à Echirol Mais la hauteur, le défi relevé par la délinquance à Echirol Mérite clairement aujourd'hui de la répression Il faut augmenter le nombre de policiers municipaux Il faut dire à ces jeunes que maintenant c'est terminé La réclamation est terminée La tolérance zéro sera impliquée Et mettre aussi les gens à contribution Pour aussi contribuer à la lutte contre la sécurité Je pose notamment là-dessus la création d'une application Pour la délinquance D'abord, je voudrais quand même rappeler Qu'il y a eu ce fait divers tragique Je veux dire, il ne faut jamais oublier Que derrière, il y a deux jeunes Qui ont effectivement Personne ne les a oubliés dans l'agglomération de Rouen Ce soir-là, il y a des familles en douleur Mais je veux rappeler quand même Que les Echirolois, ils y sont pour quoi ? Pour rien dans cette affaire Alors justement, je vais vous laisser développer Mais juste avant, je vous propose d'écouter ce que pensent les Echirolois De ces questions de sécurité, d'insécurité Vous allez le voir, les réponses sont peut-être un peu plus nuancées Qu'il n'y paraît, on les écoute Qu'on n'est pas sécurisé C'est vrai qu'avant, on sortait plus C'est vrai que ça fait peur Ça, ça fait peur quand c'est... C'est vrai Moi, je le vois bien sûr Quand je lis sur mon Dauphiné, je vois bien Mais c'est partout qu'il se passe des choses C'est pas que sur Echirolo Non, non, moi je suis... Je vois pas qu'Echirolo, plus... Qu'il y a plus de méfaits que dans les autres régions Alors il y a toujours un bashing Bashing Echirolo, bashing... Grenoble, etc... Non, ça je... Je fais pas attention à ce que disent les médias sur Echirolo D'une façon générale Voilà J'ai ma propre opinion Alors ce sont certains médias, pas tous Thierry Monel, c'est simplement du bashing Où la situation est aussi grave ? Allez, je vous laisse finir avec Ossouli Ensuite on écoutera Thierry Monel Parce que ce que je voulais dire C'est effectivement que ce fait d'hiver Les Echirolois, ils sont pour rien Il s'est déroulé à Echirolo Il aurait pu se dérouler ailleurs C'est ce que dit la dame dans le... Voilà Pour autant, pour autant Vous ne m'entendrez pas dire Qu'Echirolo, c'est la cité idéale Des problèmes, il y en a Là comme ailleurs Je veux dire là comme ailleurs Et oui, nous sommes déterminés Depuis des années là-dessus Nous avons joué un rôle éminent Pour le renforcement Des forces de police dans l'agglomération Il est vrai que la commune Est très vidéosurveillée La ville est vidéosurveillée La ville obtient des résultats Je veux les rappeler Sur les principaux secteurs d'activité Dont le bilan a été fait Il y a une dizaine de jours Par madame Le Calonnec La DDSP En conseil local de sécurité et de prévention C'est la patronne des policiers Oui, voilà Je veux les rappeler Je veux les rappeler quand même Sur les vols avec effraction Moins 14% Destruction de biens Moins 13% Atteinte à l'intégrité Moins 14% Quand je dis ça C'est pas pour dire Que les problèmes sont réglés Que ça n'existe pas Les incivilités Ou la délinquance Je dis simplement Échirol n'est pas quelque chose Une commune à part C'est une commune qui subit Comme d'autres communes De notre agglomération Ou en France Y compris celle Dirigée par d'autres sensibilités Un certain nombre de phénomènes Mais que nous sommes déterminés Agir et que nous agissons Et obtenons des résultats Alors comment agir encore mieux Vous qui étiez tous les deux Pareil dans cette majorité Comment feriez-vous Si vous étiez maire demain Pour répondre à ces problématiques De sécurité ? J'étais aussi En charge de cette question En charge de cette question Il y a deux choses à dire La première effectivement C'est qu'Échirol n'est pas Une commune à part Et qu'effectivement Des efforts ont été faits Je suis bien placé Pour le savoir Puisque j'étais aussi En charge de la sécurité Ce qu'on peut dire juste derrière C'est qu'il faut faire encore Et il faut faire encore plus Par rapport aux drames Qui ont été vécus Sur Échirol Il y a celui d'il y a 8 ans Mais il y en a eu d'autres Vous savez moi sur ma liste J'ai le papa de Sofiane J'ai la maman de Kevin Qui soutient notre liste Et j'ai le frère de Luc Pouvin Qui a été abattu C'est du verre tragique là encore À Saint-Martin-d'Air Qui est sur la liste avec nous Ce n'est pas un hasard Le travail il doit être fait De manière forte Et c'est un travail de fond Il y a un travail De manière forte À faire sur la police Mais comment concrètement Des mesures ? Il y a Il y a Sur Échirol Un problème autour du respect Du civilisme Mais autour de la violence Nous on propose une délégation À la violence À la non-violence Au respect au civilisme Ça veut dire deux choses Ça veut dire de toute façon Ne plus laisser passer Votre voisin parle d'idéologie gauchisante Quelle est la réponse À cette idéologie gauchisante Si elle existe ? Ça ne veut rien dire Vous savez quand on est Aux responsabilités d'une ville Il n'y a pas d'un côté une idéologie qui laisserait passer un certain nombre de choses Par idéologie Alors que tous les jours Nos concitoyens souffrent de ça au quotidien Et donc Ce n'est pas du tout une posture Nous on agit Et on a des propositions pour agir Alban Rosa Quelle proposition ? On a du mal à voir du concret encore en matière de réponse Quelle proposition ? Tout le monde joue au gros bras Alexis Joly est le spécialiste dans ce domaine-là Je pense qu'il passe plus de temps Je l'ai déjà dit devant sa télé Qu'à venir sur Échirol La situation bien évidemment Elle est comme partout en France Compliquée Après il faut des mesures concrètes Des mesures concrètes Lesquelles ? C'est redonner à la police municipale Un véritable hall de proximité D'îlotage Redonner des moyens à la prévention Pour qu'on puisse retrouver des acteurs de prévention sur le terrain Aujourd'hui qui ont disparu C'est être capable d'identifier Les personnes qui sont en difficulté Je vais vous taquiner un peu Mais vous êtes soutenu par la France Insoumis Il faut des policiers en plus Vous êtes soutenu par la France Insoumis Contre l'armement de la police municipale Qu'est-ce que vous faites vous à Échirol En tant que maire potentiel sur le terrain ? Pour moi aujourd'hui la priorité N'est pas au désarmement de la police municipale La priorité c'est que la délinquance Et que les différentes causes Qui peuvent être aujourd'hui Autour du sentiment d'insécurité Puissent être réglées Et c'est de la présence C'est de la présence humaine C'est des moyens humains C'est une politique jeunesse Mais combien ça coûte ? Comment on finance ? On a du mal Fabienne Sarah Pareil, même question Quelle mesure ? On a vraiment du mal Monsieur le maire nous a expliqué Un petit peu ce qu'il avait fait On a du mal à voir ce que vous pouvez Éventuellement vous en tant que candidat Proposer C'est des solutions concrètes Au jour le jour C'est-à-dire c'est vrai que la proximité De la police municipale C'est-à-dire augmenter les effectifs Nous on va aussi créer une brigade synophile Mais jouer aussi sur l'éducation Ça se joue dans tous les domaines La brigade synophile pour quoi faire ? Pour patrouiller dans toute la ville aussi Ça apporte, on voit que dans certaines villes Ça a bien marché Nous dans notre projet On est allé voir ce qui se passait Dans les autres villes Pour comprendre les mécanismes Et pouvoir mettre concrètement Quelque chose en place sur la ville Monsieur Joly lui Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il surfe sur la peur des gens Très mauvais surfeur Madame Sarah Vous faites en tout cas En tout cas vous le faites Dès qu'il y a la moindre voiture Vous ressentez vous l'insécurité Ou l'absence d'insécurité à Échirol ? Alors on ressent l'absence de présence policière C'est clair qu'on voit passer beaucoup Les policiers municipaux dans leurs voitures Et je pense qu'une présence de terrain à pied Ce serait nécessaire pour assurer Et marquer son territoire Par contre c'est vrai qu'on ne peut pas nier Qu'il y a des problèmes de voitures qui brûlent Mais si Monsieur Joly Chaque fois qu'il y a une voiture qui brûle Se précipite à faire une photo Pour la publier sur son profil Forcément ça rajoute Vous cherchez le buzz Alexis Joly ? Non, non Je constate simplement ce qui se passe dans la ville Et d'ailleurs je vais même vous dire quelque chose Tout à l'heure je suis allé chercher une amie Qui m'accompagne d'aller à l'esté Kimberley Il y a deux semaines Il y a une voiture qui a pris feu On voyait encore les stigmates Et d'ailleurs il y avait encore les trafiquants de drogue Juste à côté du parking Qui étaient en train de faire la chouffe Comme on dit Pour regarder qui rentrait, qui sortait Alors voilà Monsieur On parlait d'idéologie gauchisante C'est exactement ce que font mes quatre adversaires aujourd'hui C'est-à-dire trouver des excuses Et accuser les autres de surfer Accuser les autres de surfer sur quelque chose qui est faux Trouver des excuses Voilà Alors pourtant on s'est amusés Alors qu'il faut souffler sur les braises C'est toujours la même rhétorique Le match des propositions Vous avez posé la question de savoir quelles étaient les propositions Moi j'en ai Je veux mettre un terme au laxisme général Que la ville des Chiroles subit Mais est-ce que c'est vraiment la compétence d'une police municipale ? Est-ce que c'est pas la nationalité ? C'est pas la compétence de la police municipale Les policiers municipaux doivent avoir des ordres concrets D'aller traquer la délinquance Et pas seulement faire office d'animateur Ou de vigile Lorsqu'on tourne des clips illégaux Dans la cité du village 2 On peut mettre en place des caméras de VO De vidéo verbalisation Qui sont là pour traquer la délinquance Traquer les voitures de course Traquer les rodéos Moi je propose également l'application Echirole Sentinelle Qui vise à ce que les habitants Puissent directement Alerter la police municipale Grâce à l'application Et grâce à une photo Voilà c'est augmenter les effectifs de police municipaux L'armement Leur défense C'est pas encore une fois De mettre des pseudos Arrêtez de caricaturer monsieur Rosa C'est tout à fait ça C'est joli Il y a un souci là Je sais très bien madame Sarah Que vous défendez vos amis de la gauche Je sais très bien Mais laissez-moi terminer Il suffit pas Il faut mettre un terme aujourd'hui Au laxisme Et à l'idée aujourd'hui Gauchisante Qui consiste sans arrêt A la culture de l'excuse Aujourd'hui maintenant La prévention ne suffit plus Il faut de la répression Et d'ailleurs Je terminerai là En disant que les villes Du rassemblement national Ont toutes Ont toutes fait diminuer Les faits de délinquance De leur commune Et croyez moi Vous n'entendez pas parler D'Élimbaumont Ou de Fréjus Ou de Bocquer Comme on entend parler Avant de donner la parole A Reine de Sully Fabienne Sarah Pourquoi Alexis Joly Est-il démagogue ? Parce qu'en fait Il s'est vraiment Sur la peur des gens Et les prérogatives Elle est là Je m'excuse monsieur Joly Les prérogatives De la police municipale Elles sont quand même Très strictes Il faut qu'on puisse Renforcer les relations Avec la police nationale Pour pouvoir intervenir Quand une voiture Passe sous les caméras De surveillance Comme ça se passe actuellement Et qu'elle n'a pas Les plaques qui sont visibles Je ne vois pas à quoi ça sert Ou quand on passe Sous les caméras Avec des rodéos Et qu'on est complètement masqué Je ne vois pas à quoi ça sert Monsieur Joly Ça c'est un paramètre Comme les caméras C'est un paramètre Par contre On peut mettre en place Concrètement Des conventionnements Avec la police nationale Renforcée On va les renforcer Je pense que ça C'est nécessaire Et être strictes Je suis d'accord On a regardé le bilan De Renzo Sully En matière de sécurité J'ai l'impression Que dans ce que vous proposez Les uns les autres Il y a quand même Des choses qui existent déjà Des caméras piétons Ont été promises Et équipées Tout ce qui est proposé La police municipale Voit son activité En hausse constante Non 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 Gérard Collomb Il y a de l'un Lorsqu'il était ministre De l'intérieur A amené des renforts Il a placé Certains quartiers De la ville En QRR Alors c'est un peu technique Les QRR C'est les quartiers De reconquête républicaine Ça veut dire Théoriquement plus de présence Policiaire sur le terrain Comment vous expliquez La persistance De ces débats Renzo Sully D'abord La persistance Est liée Parce que le problème N'est pas réglé Je veux dire Ici comme ailleurs On ne va pas refaire De nouveau le débat Le niveau d'incivilité Le niveau de délinquance Ce n'est pas quelque chose Qui peut s'éradiquer Du jour au lendemain Nous nous développons Toute une stratégie Y compris avec La police nationale Quand j'en dis Il faut patrouiller Avec la police nationale Nous sommes la seule ville En France Où la police nationale Patrouille avec la nôtre En l'occurrence La BST La brigade spécialisée De terrain Exactement Voilà Et sur le reste De la ville Mais tout ne peut pas Être qu'une réponse policière Nos policiers Sont des gens de terrain Ils sont armés Je veux le rappeler Ils sont aujourd'hui Équipés De vidéos Caméras Piétons En cas d'interpellation En cas d'intervention compliquée Exactement La vidéo existe sur la ville Elle peut permettre La verbalisation Donc vous voyez Il y a un panel Qui est déjà développé Malgré toutes les propositions Qui sont faites Et le rappel à la loi Monsieur Fillier est-il fait ? Oui mais le rappel à la loi Il se fait Madame Sarah Il doit être systématique Si vous pensez Que c'est le rappel à la loi Qui va permettre A des dealers De régler C'est un peu la civilisation C'est un peu la sensibilisation Que vous avez proposée Pour les gens Je peux finir ma phrase Rapidement M. Sully Moi je n'interromps personne Il faut dire qu'on a Deux responsables De la mentalité de l'insécurité Laissons finir M. Sully s'il vous plaît Après qu'il faille renforcer Oui il faut renforcer On continuera de renforcer La police municipale Oui il faut Son 16 policiers En fait La vidéo Oui on continuera Oui il faut développer La prévention On nous reproche Mais Alexis Jolie l'a dit Plus d'un million déjà Sur la prévention A travers le contrat de ville Mais on continuera De renforcer Y compris avec des médiateurs De nuit Notre service de prévention Mais après Je veux quand même dire Parce que Là dessus aussi Il y en a marre Il y a les élections Rapidement A été publié A été publié Par l'association Des villes et villages Où le fait bon vivre En janvier A partir de On en a parlé Juste avant avec Annecy Exactement Vous avez eu la curiosité De regarder à quelle place Se trouve Echirol Echirol n'est pas si mal classé Effectivement Est-ce que vous avez la curiosité Un dernier mot Un dernier mot 260ème Nous on va être sur le podium Monsieur Sully On va être sur le podium Écoutez je voulais cette ambition Albert Rosa Monsieur Sully Laissez-en parler Également Dans la SAD De 20 à 50 000 On est combien ? On est 121ème Sur 380 Monsieur Rosa En quelques mots Vous ne me sentiez pas D'accord Si vous voulez Et là Un moment Et 743 Dirigé par vos amis socialistes Qui ont été condamnés Dirigé par le Rassemblement National Depuis 6 ans Albert Rosa S'il vous plaît Montréal 1310 Merci Alors on n'a pas Ce que vous souhaitez réagir Et très rapidement Parce que c'est déjà La fin de ce débat Je vais réagir très rapidement Ce que je souhaitais dire C'est que je pense Que quand on fait patrouiller Notre police municipale Avec la police nationale Et qu'on dit Qu'on est les seuls en France Je pense qu'on fait une erreur Parce qu'on mélange Les gens On mélange En mélange les genres Et les habitants Des zones de ZSP Considèrent que la nationale Et la municipale C'est la même chose Et la nationale C'est un pouvoir Pour qu'il n'y ait plus De sentiment d'impunité Sur le territoire Et la municipale C'est de la proximité C'est le contact Avec les habitants Avec les commerçants Merci beaucoup Mesdames et messieurs D'avoir participé à ce débat Signalons également Les candidatures De Chantal Gomez Pour lutte ouvrière Et de Hakim Bendela Candidat sans étiquette C'est déjà la fin De cette première Grande soirée de débat Qui a été Vous l'avez vu animée Riche en propositions Rendez-vous mercredi prochain Nous ferons escale A Chambéry Et à Annemasse A partir de 21h05 On compte sur vous D'ici là portez-vous bien Et à très bientôt Sur France 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501